Bonjour les amis, bienvenue dans cette actu, j'espère que vous passez une belle journée. Je suis ravi de vous retour sur le vlog de la Lyon eSport, pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'elle est sur ma chaîne Valorant. Je vous invite à aller la regarder, ceux qui ont kiffé un petit peu les events que j'avais fait sur CS et tout. Là je suis allé coacher des potes sur Valorant et pour le coup, je trouve que le vlog est plutôt sympa et tout. J'ai voulu rendre un petit peu hommage à la communauté style old movie qu'on avait sur CS etc. qui mettait en avant toutes les équipes, donc j'ai voulu un petit peu retranscrire ça sur cette scène. J'ai eu des très bons retours et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je sais qu'on est une communauté expérimentée sur CS et avoir vos retours à vous me fera très plaisir. On va commencer les gars cette actu par encore plus de plaisir parce que les feux sont au vert sur CSGO tout simplement avec le nombre de joueurs un petit peu mensuel qui augmente. On va analyser ça et vous pouvez voir que là novembre 2022, on a un pic plutôt sympa. Je décale la caméra mes frérots. On a un pic plutôt sympa où on dépasse systématiquement le million et tout et on voit un petit peu chronologiquement comment est-ce que CSGO se porte et ça se sentait un petit peu depuis le début. Donc voilà, vous le savez, l'explosion de CSGO c'est 2014. Voilà, c'est l'année 2014 avec justement l'arrivée des stickers qu'on le veuille ou non. Ça a fait énormément de bien. Voilà, les gens, il y a énormément, il y a des milliers de gens même qui déplorent l'arrivée des stickers, des skins, les dérives qu'il y a pu avoir sur le gambling, le betting, etc. Mais ça a fait du bien à CSGO, ça a même donné le ton dans le monde entier, dans le domaine de l'e-sport avec la démocratisation justement de ces modèles économiques. Et aujourd'hui, on le voit avec la bonne santé de CS. C'est indéniable le fait qu'en 2017, ça a été justement le déclin de CSGO. On voit que là, les chiffres baissent de fou jusqu'à 2019, ça baisse et tout encore. Et l'arrivée du Covid, l'arrivée du confinement a fait... Je pense que ça, c'est pour tout le milieu d'Internet. C'est même pas une question que d'e-sport, de compétition, mais gaming, bande passante, Twitch, YouTube, les consommations TikTok et tout. Tout a explosé justement avec le confinement et tout. Maintenant, on est à une valeur assez stable. à un million de joueurs mensuels et tout. Donc, CSGO va très bien. Encore une fois, propos à nuancer avec, j'ai envie de dire, le fait que ce soit des statistiques internationales et globales dans le monde entier. Donc, pour moi, je nuance sur le fait quand même, en France, c'est pas l'âge d'or qu'on a pu connaître justement. 2014, 2015, 2016, 2017, avec les grosses... Même 2012, 2013, en réalité, où CSGO n'était absolument pas populaire au niveau global, mais où en France, ça terrassait tout parce qu'on avait justement des têtes d'affiches, des équipes qui dominaient et qui rapportaient des titres. Et il n'y a pas meilleure vitrine que la victoire. Il n'y a pas meilleure vitrine que les belles images, les belles émotions, parce que ça retranscrit tout de suite des beaux sentiments à tout le monde. Et tu as envie un petit peu de t'identifier à cela. Donc, on manque cruellement de quelque chose en France. Notre seul porte-étendard, notre seule fierté à l'heure actuelle, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ZIWU. On se rattache à ZIWU et sur le fait que ce soit le meilleur joueur du monde et ce genre de choses. Alors que si vous posez la question, je pense à des spécialistes ou même des amateurs comme nous tous, mais d'autres nationalités, ils ne diront pas forcément ZIWU dans le sens où on ne gagne malheureusement pas de titre, on ne remporte pas de victoire. Et donc, c'est compliqué un petit peu de s'identifier à CS en France, alors que l'élan de popularité qu'a amené Kameto avec la LFL, la CACORP, etc., et les titres un petit peu qu'ils ont remportés a donné un gros coup de fouet sur la scène League of Legends, alors qu'il me semble même des LDLC, ce genre de choses, sont là depuis plus longtemps, ont des équipes très solides, voire peut-être même plus compétitives ces derniers temps. Mais pour le coup, vous voyez qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte pour que ça explose. En tout cas, je parle vraiment dans le schéma régional, moi, national, en France, parce que oui, CSGO va bien à l'international, mais je sens quand même que c'est moins en France. C'est drastique, c'est même pas nuancé ou quoi que ce soit. En France, c'est pas ouf ouf, et on espère que ça va changer. De toute façon, on est là, on travaille dur, on fait des vidéos, on fait des streamings. Il y a de plus en plus d'acteurs sur la scène française qui pourraient s'intéresser, qui pourraient venir et tout, et on les invite, et c'est à nous tous de faire le travail. J'ai envie de dire de patience, un petit peu, et d'attendre notre heure à tous, et de prêcher la bonne parole, c'est tout. Convertissez les gens à CSGO, présentez-leur des bons streamers, des bons youtubeurs et tout, et faites-les venir un petit peu sur notre scène. Une image qui fait très plaisir pendant ces blasts, j'allais dire ce major, c'est faux, c'est les blasts, qui a vu justement héroïque, titré en finale, face à FaZe. On va débrief ça dans quelques minutes, les frérots. Mais avant ça, une belle image, tout simplement, avec du merch, du super merch. Et là, regardez, Naruto X-Phase, voilà la collaboration avec une petite doudoune, etc. Et moi, j'adore ça, j'espère qu'on pourra avoir justement ça en France, même si j'y crois pas trop, dans le sens où le licensing, les partnerships, les partenariats qu'il peut y avoir avec plusieurs marques, et donc forcément des clubs avec des licences style Naruto, DBZ, etc. On sait que par exemple, ou moi je le sais, mais peut-être pas vous, Team Liquid, le club Team Liquid fait beaucoup de merch avec Marvel, etc. Mais c'est parce que justement, Team Liquid appartient à Disney. Pour ceux qui ne le savent pas, le club appartient à Disney. Marvel, machin, Disney, machin, bon, vous comprenez. C'est du gros licensing, donc ils font du branding, ils font du market de fou avec et ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus accessible. Et surtout, c'est des marchés internationaux, ils font du bif à plus savoir qu'en faire. Alors que nous, en France, si on fait un partnership, à mon avis, ça sera que sur des petites éditions limitées, ça sera pas ouf, ouf, ouf. Même si, attention, on peut y croire quand même. Je ne sais pas si vous connaissez Sébastien Abdelhamid, animateur, télé, etc. Super passionné de gaming et tout, que j'apprécie énormément, que j'embrasse très fort. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais sachez que c'est un passionné de CS et qu'il regardait du CS, etc. On se follow et tout. Lui, par exemple, il a réussi une collab avec Azix et Naruto en faisant des belles paires de baskets, etc. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a peut-être qui ont même la paire, parce qu'elle a eu énormément de succès. Peut-être qu'on peut voir arriver ce genre de choses. En France, en tout cas, je parle vraiment de partenariat global. Je ne parle même pas lié à CS ou quoi que ce soit. Là, c'est FaZe, c'est Rops qui met la doudoune. C'est un joueur de CS et on le voit justement pendant les Blasts. C'est plutôt cool. Mais dans tous les cas, je trouve que le partnership est plutôt sympa et que ça amène, j'ai envie de dire, comment dire ? On est dans l'écosystème un petit peu gaming, animation, manga et tout. Ce sont plein de corps qui corrèlent entre eux et je trouve ça plutôt positif, moi, personnellement. Donc, j'apprécie cette collab. Figurez-vous les amis qu'il y a la coupe du monde de foot en ce moment et la France, pour l'instant, ça va très, très bien. Mes amis belges, attention, j'ai vu pas mal de petites vidéos, des tweets même un petit peu négatifs par rapport aux matchs Maroc-Belgique et tout. J'ai trouvé ça extrêmement décevant et ça m'a même ramené à des déboires qu'il y a pu y avoir en France lors justement des matchs franco-maghrébins et ce genre de choses avec des gens qui avaient la double nationalité et tout parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le Maroc a battu la Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a une grosse communauté maghrébine qui a immigré et qui sont quasiment tous d'origine marocaine. Alors qu'en France, par exemple, on a énormément de double nationalité mais de communautés plutôt algériennes ou tunisiennes, très peu marocaines voire peut-être... Bon, il y en a quand même aussi des Marocains en France mais en Belgique, c'est plutôt là-bas et il y a eu vraiment de la haine de ouf sur les réseaux et ce genre de choses. Et vous allez me dire, pourquoi tu parles de ça ? On s'en fiche de la Coupe du Monde ? Eh bien parce que tout simplement, le Brésil est à la Coupe du Monde et que Neymar, Casimiro, Paqueta, Gabriel Jesus et Ribeiro se sont tous mis à CSGO et ils se sont même inscrits à un tournoi pendant la Coupe du Monde. Le soir, tranquillou, en rentrant à l'hôtel et tout, eh bien les mecs, ils ont setup PC, etc. Ils se font des petits bouts de camp à la Coupe du Monde. Donc c'est plutôt sympa. Ils arrivent à s'occuper. Ils se sont inscrits à un tournoi justement en Asie et bon, ils se sont fait exploser. Mais voilà, ils prennent du bon temps. Ils jouent à CS. On connaît Neymar, on sait que c'est un gros fan de CSGO qu'il y joue, mais genre vraiment quasi quotidiennement et tout depuis pas mal de temps maintenant. Et il arrive un petit peu, j'ai envie de dire, à endoctriner son entourage. Et ça, ça fait super plaisir. Donc c'est la belle image un petit peu de cette Coupe du Monde. Et je voulais parler justement de toute la négativité que j'avais pu voir à l'encontre des doubles nationalités et tout avec la Belgique et enfin en Belgique avec les Marocains et ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça assez décevant et ça m'a ramené à ce qu'il y a pu avoir en France justement. Et que ça doit être certainement cette même image qu'on doit générer en France quand il y a des déboires comme ça. Alors que c'est une grande communion, le football, les compétitions internationales, etc. et que chacun a le droit de supporter et d'être fier et de se sentir représenté par une nation ou par une autre. Et que de toute façon, quand t'as le cul entre deux chaises comme ça, c'est très compliqué et que des fois, t'as une certaine influence et les émotions qui prennent le dessus. Il faut laisser les gens un petit peu célébrer comme ils le veulent parce qu'ils se sentent représentés. Alors que si ça avait été la Belgique, je pense qu'ils seraient contents aussi. Ils l'auraient manifesté. Là, c'est win-win dans tous les cas. C'est un peu comme ça. Donc voilà, bisous à mes amis belges, bisous à mes amis marocains, à tout le monde, peu importe d'où vous venez et célébrer comme il se doit sans négativité. Très honnêtement, c'est avec l'âge, avec plus de responsabilité que j'arrive maintenant à prendre du recul comme ça alors qu'avant, pas forcément. Donc on fait tous des erreurs et j'espère justement que dans notre belle communauté de CS, on arrivera quand même à transmettre beaucoup plus d'amour que sur le football. Une superbe image au Danemark, les amis. Il y a eu les Blasts justement qu'on va débriefer avec Xipnix qui a eu à son effigie je vais appeler ça un monument mais interprétez-le comme il se doit avec sa signature, Astralis, le nom des joueurs et tout et directement par l'État. Donc ministre, etc. Et je trouve ça plutôt cool. J'aurais aimé avoir ce genre de célébration, de représentation et j'ai envie de dire de médailles décernées pour nos Français aujourd'hui parce qu'on le voit dans le monde du foot, la Légion d'honneur et ce genre de choses qui est attribué aujourd'hui aux athlètes de haut niveau sportivement parlant quand ils représentent la France et ce genre de choses. Bon là, ils ne représentent pas forcément la France mais quand même un peu le Danemark. C'est des figures emblématiques du Danemark et on voit que justement là-bas, ils sont vraiment en avance, ils sont très décomplexés par ces choses-là et ils arrivent justement à les mettre en avant et je trouve qu'on doit prendre exemple en tout cas et assimiler ça d'une belle manière. Maintenant, un message plutôt négatif ou surtout dangereux et donc j'appelle à votre attention à tous. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un tweet de Yvan, membre de notre communauté des cafardignos qui nous fait part qu'il y a potentiellement un risque de hack et ce genre de choses avec un bug de clé API. Alors moi, je n'y comprends rien du tout, je ne suis pas dev, etc. mes frérots. Mais voilà, il s'est fait hack tout simplement parce que voilà, il avait commandé des skins sur le marché, etc. Il s'est retrouvé avec des skins de merde et tout machin, son argent a disparu, etc. Donc c'est directement sur le marché Steam et ce genre de choses. Donc c'est extrêmement dangereux, je n'y comprends rien les gars. Moi de toute façon, je n'achète pas du tout sur le marché Steam. Mes skins, je les achète sur Skin Baron, il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit. Mais vous le savez, c'est un site qui est un peu moins cher et je préfère passer par là-bas. Donc faites très attention, je sais qu'on achète beaucoup de skins et que ça a une grande valeur et que tout type de hack, tout type de possibilités frauduleuses s'offrent à tous ces hackers pour atteindre nos comptes et récupérer masse d'argent. Donc faites attention, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller regarder et que vous puissiez prendre les mesures adéquates. Les amis, c'est officiel, Anubis est dans le map pool compétitif des tournois pro. On le sait, la semaine dernière, petite mise à jour avec grand coup de bougna dans la M4 et ce genre de choses. J'ai fait une vidéo dessus pour donner mon avis. Ceux qui ne veulent pas aller la regarder, tant pis pour vous. Ceux qui veulent un petit résumé très court, la M4S selon moi est meilleure. Point à la ligne encore à l'heure actuelle, ne serait-ce que par rapport à son prix. Je ne débattrai pas plus loin si vous l'allez regarder, c'est sur la vidéo. Mais maintenant, c'est officiel. Anubis intègre le map pool professionnel et donc les prochaines blasts qui auront lieu dans une semaine maintenant avec justement Vitality qui est engagé et toutes les meilleures équipes. On va en parler dans quelques minutes dans cette actu. Regardez le map pool à quoi il ressemble désormais. Mirage Inferno, Nuke Overpass, Vertigo Ancien et Anubis qui fait son entrée. Et oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui déplorent l'arrivée de cette map et ce genre de choses. Moi, personnellement, je l'ai jouée. Je trouve qu'elle a tout pour plaire à la communauté. Elle a tout pour plaire aux joueurs pro. Déjà, la colorimétrie, elle est vraiment super jolie à regarder. Elle a des tons blancs. Donc, il y a beaucoup de visibilité et ce genre de choses. Et franchement, c'est quand même assez agréable. Juste à l'œil, pour le spectateur, je trouve que c'est assez agréable. Et comme tout est lisible et ce genre de choses, forcément, il va y avoir du spectacle et tout le monde va prendre, je pense, du plaisir, ne serait-ce qu'à regarder des matchs là-dessus. Et après, au niveau de l'architecture, je trouve que la map est plutôt cool. Je l'ai jouée en matchmaking, etc. Petite game pour première fois où j'ai joué dessus, etc. Bon, c'est le matchmaking, les gars. Moi, je ne smurf pas, c'est mon vrai compte et tout. Mais voilà, ça part en 30 kills et on terrasse absolument tout le monde parce qu'il y a un tel écart de niveau entre le matchmaking et moi ou le matchmaking et nous qui jouons, entre guillemets, sur Face It. Après, moi, vous le savez, c'est un joueur pro et tout. Il y a vraiment un écart de niveau. Allez regarder la game, vous allez vite vous en rendre compte. Mais en tout cas, j'ai fait un petit tuto dessus en expliquant les rotations, comment je joue, comment je vois un petit peu où je passe mon crosshair, pourquoi, etc. Telle zone fermée, telle zone ouverte. Mais voilà, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai vraiment apprécié en tout cas Anubis et je continuerai de la jouer. J'attends quelques mises à jour dessus parce qu'au niveau du stuff, gestion pas ouf, mais pour le coup, plutôt positive. Maintenant, M4A4 ou M4S, il va falloir qu'on cloue un petit peu ce débat. J'ai fait donc un petit sondage rapide sur Twitter avec seulement 1500 personnes qui ont répondu. Je suis assez déçu, mes cafards dignes de Twitter. Venez plus souvent, soyez plus engagés que ça parce que franchement, je suis assez déçu. Mais la M4S l'emporte quand même, mais sur le fil, on peut voir qu'il y a un réel rééquilibrage aujourd'hui et dans les commentaires, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit « Eh ben, moi, j'ai switché à la M4A4 depuis la mise à jour, etc. Moi, je n'avais jamais changé de la M4A4, je préfère, etc. » Et c'est clairement ça que je pense que veut implanter aujourd'hui Valve avec les deux M4, c'est-à-dire donner un ADN, donner du caractère à une arme plutôt qu'une autre par rapport à votre style de jeu, par rapport à vos comportements in-game. Je pense qu'on cherche un rééquilibrage 50-50 et qu'il y a une arme qui va correspondre à un certain type de joueur et il y a une arme qui va correspondre à un certain type de joueur plus qu'en faire une arme plus forte qu'une autre et avoir des métas entre guillemets full M4A4, full M4A4. Même si, pour moi, au global, à l'heure actuelle, la M4A reste un poil au-dessus. Mais il y a des types de joueurs qui vont privilégier la M4A4, les joueurs justement plutôt agressifs qui vont aller justement au combat, au corps à corps et ce genre de truc pour justement aller rafaler avec la cadence de tir de la M4A4 et qui est beaucoup plus... Je ne vais pas dire permissif parce que c'est faux. La M4A, c'est beaucoup plus permissif parce que le pattern, le spray est beaucoup plus facile. Mais la M4A4, elle est permissif dans le sens où tu peux chier dans les murs, envoyer du spray 12, 14, 17 balles pour tuer un mec dans ce sens-là parce que tu es agressif. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu es agressif et tu ne fais pas forcément... Tu rafales un peu les murs, tu vois une épaule et ce genre de choses. C'est vraiment un style de jeu plus agressif, etc. Tu n'as pas besoin de... C'est les bourrins. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas précis, 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 précis. Moi, en tout cas, je le vois comme ça et surtout, on a un super tweet de Lion, un membre de la communauté qui a mis en avant sur chaque map, sur chaque map, l'écart, la différence désormais qu'il y a entre la M4S avant et la M4S maintenant. Et vous allez voir, c'est fantastique pour vraiment comprendre le nerf parce que vraiment, elle a subi un nerf. Elle a réellement subi un nerf. Par exemple, sachez que avant, à cette distance-là, un duel de cette distance-là, il fallait 4 balles pour tuer à la M4S. Maintenant, il en faudra 5 et il a fait ça sur absolument toutes les cartes et sur des duels entre guillemets assez communs, assez réguliers, répétitifs. Et donc, il faut vraiment se mettre en tête, selon moi, que c'est un réel nerf et il va y avoir des situations où on va bazarder du 98 en 4 hits et les mecs vont rester entre guillemets en vie à la K47 en face de nous. Et sur la longue distance, sachez qu'il faudra maintenant peut-être même, c'est même pas peut-être, c'est quasi sûr, 3 balles pour tuer un mec et pas 2. Il y a une tête, maintenant, c'est 78 en un hit. Donc, ça veut dire que le mec, il lui reste 22 HP. Et à longue distance, si tu lui mets encore un 17 dans le corps, par exemple, ça va faire 98 en 2. Et donc, il va falloir 3 balles maintenant, même en visant la tête, pour mettre un mec HS. Là, pareil, vous voyez ce genre de duel, etc. Maintenant, c'est 5 balles. Là, ici, maintenant, c'est 5 balles. Et c'est des duels assez fréquents, assez communs. Et c'est pareil sur Inferno. Juste avoir la ligne de la triquesse vers la piscine, maintenant, c'est 5 balles. Juste avoir la ligne comme ça, banane, donc c'est un truc assez commun, de très loin au niveau des stairs, ok. Mais là, ne serait-ce qu'à aller décaler le bois, le wood, c'est 5 balles. Et c'est pareil, voilà, partout. La pose Jésus, moi, j'appelle ça Jésus ici. Des mecs qui passeraient long et ce genre de truc. Et vraiment, il est au contact. Là, le terreau, s'il était un peu plus éloigné, collé, entre guillemets, à la planche de bois au fond, ce serait 5 balles assurées dans tous les cas. Donc, on peut voir, regardez, même ne serait-ce que prendre un duel ici dans le mid, donc un duel assez commun, assez fréquent. On en est là. sur Ancien, voilà, sur Overpass, petite retake au niveau du BPA, c'est 5 balles. Ici, les mecs sortent Monster, c'est 5 balles. Très honnêtement, c'est un vrai nerf. Donc, je vous mettrai là aussi ce tweet qui est super intéressant pour que vous arriviez un petit peu à visualiser, à visualiser réellement la distance qu'il peut y avoir désormais de nécessaire pour faire un duel en 4 balles ou en 5 balles. Le 4 balles, c'est vraiment du corps à corps, les amis. Maintenant, on est en mid range et long range sur du 5 balles. Moi, je pensais que c'était 5 balles long range en mode, la M4S, elle est vraiment au-dessus. Mais en réalité, elle a vraiment pris un nerf. Maintenant, il s'est passé quand même 10 jours, 2 semaines depuis la mise à jour. Je joue tous les jours à CS, 5-6 heures par jour. Je joue à la M4S, les frérots, je ne vous cache pas que je préfère toujours la M4S et que pour moi, on assure toujours plus de kills à la M4S. Voilà, j'ai fait une vidéo pour les comparer les deux en deathmatch, etc. La durée d'un duel, la vitesse d'exécution dans un duel, etc. Le fait qu'on gaspille moins de balles à la S parce que le spray patern est plus permissif et ce genre de choses est dans mon style de jeu parce que ça me correspond tout simplement personnellement. Sneaky, je joue vraiment beaucoup au positionnement, je n'ai que des kills faciles entre guillemets parce que je me facilite en fait la prise de duel. Je suis tout simplement mieux positionné que les gens, j'anticipe énormément mes duels, j'anticipe énormément les rotations, les arrivées des choke points de mes adversaires et donc j'ai des kills constamment ou régulièrement avantagés et donc forcément moi la M4S le fait qu'elle soit silencieuse, le fait que j'assure mon kill je me repositionne derrière et tout, j'ai très peu des duels en fait en face to face où je vais aller bouriner moi où je vais être à l'initiative et ce genre de choses sauf quand c'est nécessaire. D'ailleurs je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une game entre guillemets dans ma tête, comment je réfléchis, comment je me positionne, pourquoi je m'oppositionne comme ça, pourquoi je joue comme ci et comme ça parce que très souvent on vient me voir jouer que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube etc je mets des TikTok, des clips et tout ouais pas ouf tes adversaires, ouais pas ouf tes adversaires. Moi je ne smurf pas les gars ça fait 10 ans que je joue à CS, c'est mon compte, 3000 délots sur Faceit, les highlights qu'il y avait avant c'était en FPL et ce genre de choses et les kills ne sont pas impressionnants du tout parce que je ne suis pas un joueur impressionnant c'est parce qu'en fait les mecs en face ne peuvent rien faire, ils sont pris à contre-pied constamment parce que j'ai un positionnement trop intelligent, plus intelligent que la moyenne entre guillemets, je ne dis pas ça en étant prétentieux les amis mais c'est parce que ce n'est pas un jeu spectaculaire. Des types de joueurs qui ont des jeux spectaculaires, je peux vous donner même des joueurs parmi vous qui n'ont même pas un quart de mon niveau entre guillemets les amis qui seront plus spectaculaires que moi. J'ai fait des Game Viewers où je voyais des mecs qui avaient un IM beaucoup plus clean que moi et parce qu'ils face to face de fou et tu vois que les mecs ils ont un IM assez pur et ils font des duels et c'est impressionnant tout de suite. Alors que tu as des joueurs de foot comme ça, c'est facile en fait, c'est le contrôle orienté, c'est la prise d'espace et ce genre de choses. Je préfère assimiler mon style de jeu à ça plutôt que des mecs qui sont en duel 1v1, passement de jambes, roulettes, etc. Et c'est tout de suite très impressionnant mais c'est beaucoup plus risqué. Et moi je ne préfère pas prendre ce risque parce que j'ai grandi, j'ai évolué dans CS, j'ai travaillé pour justement avoir une très bonne lecture de jeu, une très bonne vision de jeu et travailler sur ces choses-là. Et donc pour moi la M4S, je la privilégierai avec mon ADN parce que je pense sincèrement que c'est ce qu'ils veulent implanter aujourd'hui sur CS. Et je pense que c'est peut-être même inspiré de Valorant, les amis, avec la Vandale et la Fantôme. Où aujourd'hui, Malek, Fantôme ou Vandale, Fantôme ou Vandale, Fantôme ou Vandale et on sent clairement que les mecs, ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix justement et ils alternent entre les deux. Un coup c'est un, un coup c'est l'autre parce que c'est selon leur feeling, comment ils jouent, comment ils se sentent. Voilà, là je suis trop chaud, j'ai envie de, je suis en confiance, j'ai envie d'aller décaler, boum boum, je prends la Vandale, je vais mettre des deux balles et ce genre de choses. En défense, je préfère plutôt telle arme, en attaque, je préfère plutôt telle arme. Ils sont plutôt dans ce délire là et pour le coup, je pense que CS veut implanter ce truc là. Maintenant, est-ce qu'on arriverait à un point où on aurait le choix en achat directement d'avoir la M4A4 et la M4S pour pouvoir dropper à ses coéquipiers celles qui préfèrent. Peut-être aussi parce que, selon le feeling de la game, tout simplement, là je me sens chaud de ouf, j'ai envie d'aller décaler et tout, je me sens bien, imaginez ça en major et tout, là je vais bazarder à la M4A4 alors que là, non, vas-y tranquille, sneaky move, j'ai des poses un peu fufus et tout machin, là on est sous équipé, vas-y, je vais jouer telle pose un peu cachée, je vais prendre la M4S et ce genre de choses. Ça pourrait encore faire évoluer la méta à voir maintenant si les mecs, ici, ils sont productifs autant, s'ils veulent aller dans la productivité, dans l'analyse un petit peu de données aussi poussées. Selon moi, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, M4A4 ou M4S, faites-moi savoir ce que vous jouez s'il vous plaît parce que ça m'intéresse de le savoir, la M4S l'a emporté sur le fil mais je pense que ça va se rééquilibrer et surtout que ça dépend d'un ADN en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, je pense qu'avec le témoignage que je viens de vous donner, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir représentés ou pas du tout et qui vont dire non, non, moi je préfère full M4A4 mais ça y est, j'ai compris ce que tu veux me faire remarquer Malek, c'est parce que tout simplement ça correspond à mon ADN, à mon style de jeu et donc moi je privilégie cette arme plutôt qu'une autre. Les Blast Premières Finals ont eu lieu, je sais qu'il y a des gens perdus au niveau du circuit, c'est quoi les Blast et pourquoi il y a les Blast en janvier, en février, en mars, etc. C'est un circuit tout au long de l'année qui récompense les équipes les plus régulières avec des phases finales en fin d'année, ces phases finales en fin d'année, on va en parler là justement, il y a Vitality, il y a FaZe, il y a Navi, il y a toutes les meilleures équipes du monde vu que Vitality par exemple a gagné l'ESL Pro League il y a deux mois, eh bien en gagnant l'ESL Pro League, ils ont eu un slot pour les finales Blast à Dubaï. Par exemple, ces Blast là, c'est un tournoi donc avec 425 000 dollars, donc c'est un tournoi tir 1 international avec un énorme cash prize et ce genre de choses et il y a donc le champion qui remporte un slot pour les phases finales et ils font ça tout au long de l'année pour récompenser les meilleurs des meilleurs et ce genre de choses. C'est un peu ce que fait Valorant avec le système des VCT et les Champions. Les Champions, c'est les plus réguliers et les meilleurs de toute l'année. Les VCT Istanbul, les VCT Lisbonne, les VCT Brésil, je donne des destinations qui n'existent pas mais vous avez compris et genre les deux meilleurs de chaque édition vont dans les Champions et les Champions, c'est la Coupe du Monde, des Coupes du Monde et ce genre de choses. Les Blasts, c'est ce qu'ils font comme circuit à eux seuls pour ceux qui veulent comprendre un petit peu plus. Voici donc le résultat final avec Heroic qui a été sacré champion. Donc un titre en LAN pour Heroic, ça faisait un moment. Le MVP de ce tournoi, ça a été broqué, il a été absolument phénoménal. Je rappelle que, je précise pardon, que FaZe, ils ont terminé en 0-3 le major précédent. c'était un petit peu la désillusion, l'échec de ce major. Vitality aussi éliminé bien évidemment mais FaZe qui a été éliminé en 0-3 c'était une anomalie sans nom. Et regardez le tournoi d'après final. Donc c'est aussi là pour contraster, pour nuancer, pour mettre en avant le fait que FaZe reste FaZe, Navi reste Navi, Heroic reste Heroic et c'est toujours, toujours, toujours ce que je dis. Ce parcours, je le privilégie, je le préfère à ce que peut produire Vitality, très honnêtement et ce que peuvent produire les équipes françaises de toute façon maintenant, c'est même pas que Vitality les gars, je suis pas un persécuteur, j'ai pas envie de taper sur les doigts là où il faut pas et tout parce que Vitality ne participait même pas à ce tournoi là mais c'est juste pour vous expliquer que je préfère la régularité d'une équipe comme Heroic qui fait top 4, voilà donc demi-finale, finale à quasi tous les tournois de l'année même en perdant continuellement, continuellement, continuellement et là maintenant ils ont été sacrés champions. Pareil pour FaZe avec les 8 mois de cette première année où ils ont gagné Katowice, ils ont gagné le Major envers, ils ont gagné le SL Pro League etc, et là regardez ils sont encore en finale alors qu'ils viennent d'un 0-3 et tout le monde dit c'est bon faut kicker lui, faut kicker lui, faut kicker lui. Ils sont réguliers, ils sont forts, ça arrive d'un coup d'avoir un moment de méforme mais tout de suite on rebondit et regardez Navi, ils sont quand même en play-off donc ils ont été éliminés en quart de finale Navi et notamment par NIP, c'était un petit peu assez surprenant mais voilà chez Navi on fait play-off constamment aussi tu vois, c'est pas simple, finito et ce genre de choses donc c'est ces discours un petit peu là où justement en France on a tellement un potentiel un pic élevé, très élevé où on a une période de domination, de fulgurance, pas de domination mais une période de fulgurance avec Vitality où toutes les équipes françaises dans l'ère de Counter-Strike qui sont arrivées où t'as d'un coup bam, on prend le tournoi à 2-0 tout le monde on les éclate tous ZWU MVP et ce genre de choses et on dit putain on est la meilleure équipe du monde frérot et le round d'après le tournoi d'après on passe même pas les poules donc je suis désolé moi mais cet ascenseur émotionnel j'en peux plus je préfère très honnêtement les parcours type héroïque FaZe Navi Cloud9 également qui sont beaucoup plus réguliers ces 4 équipes depuis 2-3 ans maintenant vraiment depuis 2019 avec l'ère de Liquid et t'as même Liquid depuis Yekindler qui revient très fort et qui fait play-off aussi constamment par exemple je peux même rajouter Liquid donc si on part depuis 2019 les gars ça fait quand même 3 ans maintenant ces équipes font play-off à quasi tous les tournois quasi tous les tournois donc ça remporte un titre par-ci par-là un titre par-ci par-là de temps en temps peut-être moins que des équipes françaises et encore c'est faux mais ils se partagent le devant de la scène continuellement continuellement donc voici l'arbre final avec Heroic qui a battu donc G2 qui a battu Liquid qui va FaZe donc c'est un super parcours de la part d'Heroic Navi qui s'était qualifié pour les play-off qui a été battu par Ryan Aipi on a eu une super demi-finale NIP FaZe remportée par FaZe avec un Brokey mais alors stratosphérique c'est lui qui a été MVP du tournoi vraiment il a été phénoménal et voici donc les phases de group stage avec FaZe qui bat OG qui bat Heroic justement pendant la phase de groupe et là ils les perdent en finale donc on peut voir que c'est des équipes tiers 1 et qui peuvent un petit peu s'entrelacer s'entremêler et de temps en temps se court-circuiter aussi Navi petit parcours compliqué comme vous pouvez voir Navi bas fluxo c'est les Brésiliens pas d'un calibre de Navi ils perdent contre Liquid donc ce qui fait qu'ils vont directement en quart de finale alors que Liquid ils sont finis premier de poule ils vont en demi-finale voici le format à peu près pour ceux qui veulent le comprendre et Navi ensuite perd contre NIP et pour ceux qui veulent voir un petit peu petites images des Blasts avec Monsieur Device en direct de la Blast voilà regardez l'ovation écoutez écoutez c'est magnifique voilà petite bière ça c'est beau ça ça c'est ça c'est ça c'est mon CS GOAT que j'aime ça le retour de Device le voir un petit peu comme ça en bonne santé souriant et voir la clameur un petit peu du public dans toute l'arène dès la vue dans le grand écran géant de Device ça fait extrêmement plaisir on peut voir que voilà ça reste quand même un joueur très apprécié on est au Danemark on est à Copenhague au Danemark voici le winning moment de Heroic voici le winning moment de Heroic encore une fois plein d'émotions on sait que Cadian est un joueur très expressif la tête d'affiche le fer de lance de cette équipe avec des joueurs trop méconnus trop sous-cotés selon moi de toute façon la scène danoise de manière générale n'est pas une scène clinquante pour ceux qui ont regardé la petite section sur M4A4 ou M4S avec justement l'ADN des deux armes etc et même dans le style de jeu et j'expliquais que j'étais pas du tout un joueur comment dire impressionnant et beaucoup plus tactique et ce genre de choses c'est parce que j'ai grandi avec cette école j'ai été inspiré moi par cette école suédoise danoise et notamment avec Karigan Glaive avec Pronax Flusha etc c'est pas des joueurs du tout du tout du tout impressionnants quand vous les regardez jouer je peux vous l'assurer et donc forcément ça manque de de bling bling un petit peu mais regardez c'est les belles émotions regardez ça c'est beau une petite clameur dans le public une belle scène Blast c'est du solide et on va les avoir au Major à Paris regardez ça ah les frissons je vous jure j'ai des frissons les gars je vous jure j'ai des frissons c'est trop un beau moment et je trouve qu'aujourd'hui sur CS on arrive un petit peu à boucler la boucle Faiz qui a été champion qui a été dominant toute l'année et voir Karigan titrer ça fait extrêmement plaisir on sait qu'il manque un truc justement Acadiane et là c'est en train d'arriver un petit peu donc il lui faudrait un Major aussi tu vois héroïque je pense qu'on a eu Outsider avec le Major au Brésil il manque il manque peut-être un peu de il manque peut-être un peu de qui encore il manque peut-être un peu de Cloud9 avec Shiro Axil il manque encore un petit peu Nico de chez G2 et il manque Zivou et il manque Zivou également mais on peut voir que il y a un amour qui est en train de se créer autour de CS je sais pas peut-être c'est moi personnellement je suis biaisé les gars peut-être que vous vous le ressentez pas comme ça mais je trouve que la scène le cycle de la scène est en train de reprendre un petit peu les codes de ceux qu'on avait il y a 10 ans je vous explique avant on avait vraiment un amour pour tout le monde sur CS je parle des Suédois avec Forest Getright Friberg Krims Olofmeister etc avec les Polonais Pacha Neo etc les Brésiliens avec Fallen etc et aujourd'hui ces mecs là ils sont plus trop sur le devant de la scène et tout et donc on sait pas qui aimait etc donc on est tous j'ai envie de dire retranché un petit peu vers nos bases c'est-à-dire nos nations voilà les français Vitality Ziwoo Apex Shox etc et d'autres joueurs de la scène Kenny S NBK qui sont chez Falcon à l'heure actuelle et ce genre de choses et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut retrouver un amour pour d'autres nations en fait Karigan avec FaZe Robbs Twist chez Na'Vi on a quand même de l'amour chez eux on a Heroic qui est en train de prendre un élan de popularité qui mérite bien évidemment Outsider peut-être un peu avec Jame et ce genre de choses il y avait Yekinda rappelez-vous avant mais chez Liquid maintenant il y est donc on a un petit peu des figures comme ça qui sont en train de devenir plus que des joueurs et on arrive un petit peu à ça et pour corréler ce que je suis en train de dire regardez cette image et là je vous jure que j'ai regardé ça le soir j'ai eu les larmes aux yeux je vous jure que j'ai eu les larmes aux yeux il n'y a pas de jeu d'acteur les frérots je ne vais juste pas parler je vais play l'extrait c'est l'interview d'après match après le sacre de Heroic au bureau des Blast et regardez les images tout simplement C'est trop Oh man Oh mais c'est beau Oh mon Dieu Oh c'est trop Ah je peux pas j'ai la chair de poule vraiment quand tu vois Kajan je sais pas combien d'années d'ancienneté dans le milieu des hauts des bas mais le mec il est là avec sa maman pleure au Danemark dans une c'est une dinguerie honnêtement c'est une dinguerie en tout cas félicitations c'était un super tournoi les gens ont même dit que c'était mieux que le Major au Brésil en termes d'ambiance et ce genre de choses parce que les fans étaient en train de féliciter d'encourager absolument toutes les équipes et pas forcément que Heroic après bon ça aide aussi le fait que Heroic aille en finale et gagne le titre on va pas se le cacher donc ça me donne de l'espoir pour le Major à Paris qui sera organisé par les Blast également donc c'est un organisateur qui sait faire les choses en termes de scénographie de sound design d'effets visuels et tout dans l'arène pour justement galvaniser tout le public et donc j'espère je pense et je veux qu'on réalise un grand Major en tant que spectateur sur place j'espère y être avec vous et je vous jure qu'on va essayer de mettre une putain d'ambiance les amis ça me ferait extrêmement plaisir alors les Blast ont été donc gagnés là par Heroic et voici donc les Blast Finals qui vont commencer le 14 décembre donc dans quelques jours avec 1 million de dollars et c'est à Abu Dhabi et voici donc les 8 équipes les 8 privilégiés de toute l'année qui iront au Blast et voici pourquoi du comment ces équipes et pas d'autres donc là on peut voir que Heroic c'est par rapport à leur rank parce qu'ils ont été réguliers toute l'année et ce genre de choses G2 pareil parce qu'en début d'année je vous rappelle qu'ils ont fait playoff, playoff, playoff playoff, playoff et ce qui fait qu'ils sont récompensés pareil pour OG alors qu'on aurait pu lever OG et G2 parce que la forme actuelle des 2 équipes est pas oufissime on a Navi qui a remporté les Blast Spring 2022 donc en début d'année qui leur permettent d'avoir le slot Vitality aussi etc donc voici les 8 équipes ça va être du très lourd on a les 8 meilleures équipes du monde quand même de quoi faire sourire tout fan d'eSport et tout amoureux de Counter Strike ça va être du lourd c'est le dernier tournoi de l'année c'est le tournoi ultime et c'est là que doit se racheter n'importe quelle équipe qui a été en underperformance je pense toute la saison notamment Vitality OG également G2 également mais pour le coup la rédemption il faut aller la chercher maintenant et ce sera à Abu Dhabi et bien évidemment si vous suivez l'actu si vous êtes abonné donc continuez de vous abonner les frérots ça me fait très plaisir et bien on fera ça maintenant un petit briefing rapide sur les 5 meilleurs joueurs de l'année 2022 en LAN Simple est numéro 1 Shiro numéro 2 Zivu numéro 3 il clôture le podium et attention ils se battent à très peu de choses les gars 1.27 de rating 1.24 1.24 1.21 et Nico également est là en 5ème position pour culturer la marche donc c'est du très lourd on peut voir que ça se dessine petit à petit on voit quand même la hiérarchie s'homogénéiser j'ai envie de dire alors qu'avant il y avait vraiment un gap entre certains joueurs et tout on peut voir quand même Shiro etc ça joue très très fort en tout cas cette année très très bon on a une interview très intéressante de la part de Twist que je vous ai juste traduit les amis une petite phrase There used to be a skill gap between the tier 1 scene and the tier 2 scene but now players not really anymore donc ce qu'il veut dire c'est que avant il y avait un gros écart de skill individuel de performance individuelle de niveau individuel entre les joueurs de la scène tier 1 et les joueurs de la scène tier 2 tier 3 etc mais plus maintenant voilà ce qu'il dit et je suis totalement à 1000% avec lui il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui voient des upsets et qui crachent entre guillemets sur les grosses équipes tier 1 et ce genre de choses je vous donne un exemple Vitality qui perd contre du tier 3 du tier 4 etc c'est inexcusable bien évidemment parce que Vitality fait ça systématiquement tout le temps en fait et on a marre alors que d'autres équipes y arrivent beaucoup plus à être réguliers comme Navi comme FaZe comme Cloud9 qui perdent vraiment très très peu contre du tier 2 et du tier 3 par rapport à Vitality mais en fait il faut savoir que le gap s'est énormément réduit et qu'aujourd'hui individuellement des équipes du T3 du T2 en termes de skill individuel de mécanique individuelle c'est exactement le même niveau que le tier 1 international la différence qu'il va y avoir entre ces scènes entre une équipe qui est chez Navi etc invitée partout et tout déjà c'est le privilège d'être invitée partout et d'être j'ai envie de dire mis en avant alors que par exemple des équipes comme Spirit on les voit systématiquement au Major faire de bons résultats et pourtant ils ne sont pas considérés comme une équipe tier 1 Moose pareil OG pareil et même si on descend en dessous individuellement on sait qu'il y a de grandes équipes de gros joueurs mais il manque quelque chose c'est le gap c'est le temps de réaction c'est la lecture de jeu c'est le sang froid c'est l'expérience c'est le fait de jouer calmement plus calmement pas se précipiter ce genre de choses donc c'est l'expérience que tu vas engranger à force de faire de la compétition et malheureusement quand tu n'es pas invité tu ne fais pas de compétition donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et on est dans une spirale un petit peu infernale dont on ne peut pas se relever et donc moi j'ai envie de voir ça comme ça personnellement et parce qu'on vend le fait que CS c'est une scène comment dire open et que tout le monde a ses chances et tout c'est faux et c'est de plus en plus faux et on va vers un système de franchise beaucoup plus régulier avec toujours les mêmes équipes invitées et ce genre de choses il n'y a qu'à voir la déception au Brésil aux majors avec des équipes justement en upset qui n'étaient pas qualifiées comme Vitality comme FaZe etc et les audiences d'un coup elles ont chuté par exemple parce que les gens veulent voir les têtes d'affiche et qu'on le veuille ou non on croit au storytelling des équipes open et tout mais personne ne kiffe les équipes open c'est des inconnus vous ne les connaissez pas vous ne les suivez pas moi je les suis parce que je suis un passionné de la scène et que je regarde tout le CS international mais vous vous ne le suivez pas le grand public ne le suit pas et donc vous vous ne voulez que les têtes d'affiche vous voulez tous les week-ends des matchs Navi G2 Navi G2 Navi FaZe Vitality Liquid Vitality Cloud9 Vitality Heroic et ce genre de choses c'est la réalité de ce monde aujourd'hui tu veux le système de NBA tu veux les Lakers contre les Celtics tous les week-ends tous les dimanches c'est ça que tu veux les petits aujourd'hui le compte de fées il est beau pour raconter une histoire pour vendre un petit peu des articles de dire ouais c'est arrivé et tout pour les médias mais dans les faits au moment présent ça vend aucun ticket il faut dire la vérité tu fais une finale il n'y a qu'à voir la finale du précédent major avec Outsider etc c'est des joueurs impopulaires j'ai envie de dire ça ne fait pas des audiences de malade ça fait quand même des audiences un million et quelques viewers un million sept je crois mais ce n'est pas les deux millions et quelques du précédent major avec Navi Phase en finale par exemple en parlant de Navi et bien il va y avoir du changement chez Navi et oui ça faisait un moment de toute façon que ça ça batifolait un petit peu à droite à gauche avec Someday Young c'était pas signé officiel et ce genre de choses petite baisse de forme petite baisse de performance côté Navi ça teste un petit peu des trucs avec Electronic en leader in game et ce genre de choses et bien aujourd'hui on a beaucoup de corroborations de tweets etc de dire dans le milieu de cette scène avec Blade qui confirme que pour les prochains tournois Nipple va jouer donc c'est le joueur de l'académie de Navi donc rendez-vous compte ils ont sorti Beat ils ont sorti des Perfecto ils ont pris Boomich etc auquel ils croyaient aussi qui n'étaient pas de l'académie mais qui venait de Quantic Bellator Fire machin et tout du précédent major rappelez-vous de la scène entre guillemets c'est yes là maintenant ils veulent jouer avec Nipple et tout c'est quand même plutôt sympa donc voilà on a des confirmations un peu à droite à gauche plein d'articles qui fait que ils vont tester en tout cas Nipple et pas Sam Dayang on a Simple qui dit le club doit vraiment finaliser l'équipe pour 2023 donc ouais ils sont clairement eux à 2023 en fait leur année 2022 elle a été moyenne bonne moyenne pas aux attentes je pense des fans de Navi pas aux attentes des ambitions de Navi des joueurs comme Simple etc mais ils ont quand même gagné des titres ils ont fait des finales de titres majeurs et tout c'est quand même une belle année compétitivement on aurait signé si c'était pour Vitality donc il faut quand même respecter le niveau qu'ils ont produit toute l'année quand même alors qu'ils jouent avec des LAS changement de leader in game des petits dramas à droite à gauche etc la guerre un petit peu dans leurs pays respectifs et tout c'est compliqué on peut voir que là c'est confirmé en tout cas par Overdrive c'est un reporter de la scène CIS et qui dit voilà Som Dayang devrait très certainement partir de chez Navi et il devrait donc tester Nipple c'est pas encore assuré que ce soit lui et ce genre de choses mais il y a du lourd donc voilà on ne veut pas de leader in game voilà ce que dit Blade donc très certainement aussi que le test avec électronique en tant que leader in game se passe très très bien et que ça va être finalisé là dessus je vous mets une petite photo pour savoir qui est Nipple il est là avec Banks et voilà il a 17 ans jeune pépite et ce genre de choses et donc on va voir Navi encore une fois miser sur l'avenir miser sur des jeunes pépites qu'ils ont construit qu'ils ont formé c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bons plats il me semble qu'il y a un truc qui dit ça et ben voilà Navi se place se positionne confirme également le fait que déjà ils savent former ils savent faire et qu'ils créent de super joueurs et que c'est eux qui ont le meilleur savoir faire à l'heure actuelle sur la scène très honnêtement il y a Mouz aussi qui est pas mal mais avec ce que peut produire comme résultat Navi je pense que c'est eux les numéro 1 dans le fait de transmettre de l'ancienne génération à la nouvelle génération du gros bilan compétitif chez Falcone ça va pas très bien la transition prend du temps avec justement l'arrivée du nouveau roster parce que si on revient à quelques semaines quelques mois maintenant avec justement l'arrivée d'NBK l'arrivée de Mizuta et maintenant l'arrivée de Kenny S et ben on a un fact qui fait mal et c'est celui de Dorian président de Vacarme site d'actualité de news de CSGO et en particulier sur la scène française donc si ça vous intéresse allez regarder vacarme.fr c'est très 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 sympa à suivre Falcone n'a plus battu une équipe étrangère depuis plus de 2 mois 10 défaites de suite 3 victoires sur les 15 derniers matchs dont 2 contre Gen 1 et LDLC donc voilà sur leurs 3 victoires à peine ces 15 derniers matchs seules des équipes j'ai envie de dire très en dessous ont été battues moi c'est le fact que j'ai envie de prendre voici le bilan un petit peu de Falcone avec ça perd contre Anonymo ça perd contre Eclos ça perd contre Nine Ago CPH ça perd contre Hit ici ça perd contre Avou ça perd contre Anthropique ça perd encore une fois contre Hit ici voilà ça perd ça perd ça perd ça perd ça perd après c'est du très lourd encore une fois pour moi du Anonymo du Ago du CPH du Avou etc c'est quand même des très 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 bonnes équipes c'est des équipes extrêmement sous-cotées c'est des équipes moi je suis cette scène là c'est des joueurs contre qui je jouais c'est dans la scène dans laquelle j'évoluais moi quand j'étais chez Epsilon et ce genre de choses donc croyez moi je les connais et c'est du très très bon niveau c'est juste que c'est des joueurs sous-cotés pas mis en avant sur la scène tier 3 comme l'a dit Twist pour moi entre le tier 1 le tier 2 le tier 3 il n'y a absolument aucun écart de niveau maintenant individuellement mais c'est ça va se faire sur le sang froid sur la gestion plein de choses mais pas forcément sur le niveau individuel et donc chez Falcon ça va très 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 mal et on finit cette actu avec Nuke sur Counter Strike classique offensive j'attends ce jeu avec impatience moi je suis trop nostalgique franchement j'aimerais avoir votre avis les jeunes ceux qui viennent de CS GO uniquement en fait donc qui n'ont jamais connu d'ancienne version de CS si ça ça vous chauffe ou pas donc c'est des anciennes cartes de CS avec donc toutes les mécaniques de Counter Strike global offensive mais avec le sound design et les effets de de Counter Strike 1.6 donc écoutez les bruits des pas la manière de bouger les animations voilà la colorimétrie des cartes et tout je la préfère limite à CS GO à l'heure actuelle donc il faut savoir qu'il me semble que c'est sur source que ça tourne ce jeu et vous pouvez voir voilà c'est trop beau c'est 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 moi c'est ce que j'aime ça moi c'est ce que j'aime donc c'est new qu'à l'ancienne là celle-là regardez comment c'était épuré comment c'était c'était clean de ouf c'était clean de ouf ça vous dit quoi là les gars le bruit de l'échelle est énorme oh le BPA était ouf et on pouvait passer de l'autre côté voilà pour ceux qui ne le savaient pas on pouvait aller au dessus des conduits décembre du C1 du C2 oh la la c'était la folie c'était la folie je sais pas si ça vous chauffe moi en tout cas je suis plutôt chaud je ferai certainement des vidéos quand il sera dispo je vous le dis il y a moyen je vous endoctrine tous il y a moyen que je vous je vous crochette je vous crochette un peu et je vous inflige le venin bisous tout le monde merci d'avoir suivi l'actu je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos donc actualisez abonnez-vous rendez visite venez kiffer et allez regarder le vlog de la Lyon eSport sur la chaîne Valorant je vous jure que ça en vaut le détour à la chaîne Valorant